Toutes les données que vous transmettez sur un site web, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram ou même sur un site internet en ligne, pourraient être interceptées s'il n'y avait pas de certificat de sécurité. Mon nom c'est Gilles Blas, aujourd'hui nous allons voir ensemble ce que c'est que c'est un certificat de sécurité et comment ça parvient à protéger vos données des pirates informatiques. Donc avant de commencer, si vous êtes de mots sur ma page, je vous invite à cliquer sur la cloche de notification et surtout partager, commenter et laisser votre avis afin que plusieurs autres personnes puissent en bénéficier. Donc qu'est-ce qu'un certificat de sécurité et comment ça fonctionne exactement ? Un certificat de sécurité c'est tout simplement un protocole qui permet de sécuriser les informations que vous transmettez sur un site web. Donc ça va tout simplement utiliser une clé d'incryption qui va permettre de décrypter l'information que vous allez transmettre via un site internet pour empêcher qu'une autre partie tiers puisse récupérer cette information. Et si éventuellement il arrive qu'une partie tiers récupère cette information, cette information va apparaître de façon cryptée. Bon, ce qui fait que c'est assez important, donc quand on comprend déjà cela, ça nous permet déjà de visualiser un peu la chose. Donc ça veut dire que si par exemple vous partez sur une boutique de commerce en ligne et que vous avez l'intention de passer la commande, vous allez mettre vos informations de contact, votre carte de crédit et peut-être quelques informations assez personnelles, ça peut être le numéro de téléphone, adresse courriel. Si éventuellement le site web n'a pas de certificat de sécurité HTTPS, il y a une possibilité qu'une partie tiers puisse récupérer ces informations-là et vous pouvez imaginer les dégâts que ça pourrait causer. Donc c'est la raison pour laquelle ça revient donc à pourquoi c'est important d'avoir un certificat de sécurité et pourquoi c'est aussi important de se rassurer, de valider qu'un site web a un certificat de sécurité. Donc nous avons déjà mentionné la raison. Déjà, premièrement, ça permet d'éviter de tomber dans le piège où on puisse voler vos informations personnelles. Et deuxièmement, ça permet aussi d'éviter de détruire votre réputation. Donc si par exemple vous êtes une entreprise ou une personne qui mettez vos informations sur le net. Donc et comment faire donc pour valider qu'un site web a un certificat de sécurité? Donc il suffit tout simplement de regarder sur le navigateur, vous allez vous rendre compte qu'il y a la mention HTTPS pour HTTP tout court. Donc si vous vous rendez compte que sur un site web, il y a uniquement la mention HTTP sans le S, évitez de mettre vos informations personnelles sur ce site internet. Donc de nos jours, les navigateurs Chrome et certainement d'autres navigateurs ont commencé à marquer la mention non sécurisée pour les sites web qui n'ont pas de certificat HTTPS. Donc c'est un truc que vous pouvez aussi vérifier pour être en mesure de valider que le site web que vous naviguez a un certificat de sécurité. Et pour une entreprise, si vous n'avez pas un bon certificat de sécurité, je vous inviterai vraiment à prendre le temps de pouvoir l'installer parce que ce n'est pas coûteux dans tous les cas. Parce qu'à aussi moins de 15 dollars, vous pouvez avoir un certificat de sécurité pour un an. Et si vous avez par exemple des serveurs comme le C-Panel, vous allez vous rendre compte qu'il y a la possibilité pour vous d'avoir un certificat de sécurité gratuitement. Donc vraiment c'est tout ce qui est partagé pour aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider. Mais en attendant, comme je l'ai dit tantôt, cliquez sur la cloche de notification, commentez, partagez et surtout, donnez votre avis pour que nous puissions mieux développer la communauté. A bientôt et à la prochaine vidéo. Bye. A bientôt et à la prochaine vidéo.